On dit beaucoup de choses sur l'alimentation, Kainas, où c'est dit qu'on est tous un peu perdus, il faut quand même le dire. Par exemple, moi j'ai grandi avec cet adage, mange beaucoup au petit-déjeuner, plus léger le midi, et puis le soir tu fais un peu plus léger, une soupe et au lit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi je pense que sur le rythme alimentaire, nous devrions revenir sur notre instinct, qui est un petit peu un instinct animal. D'ailleurs on entend souvent, souvent les gens dire, mais moi je mange par gourmandise le matin. Mais moi je ne peux pas manger au petit-déjeuner. On voit beaucoup d'enfants aller à l'école sans manger aussi au petit-déjeuner. C'est embêtant ? Et justement que non, c'est notre réflexe physiologique, c'est notre comportement naturel. Mais on ne doit pas avoir faim après la grande nuit qu'on a passée ? Alors pas du tout, pas du tout. Le corps a ce qu'on appelle des réflexes de survie. Il sait se prendre en... Il a des réserves ? Exactement, exactement. Et il sait se prendre en charge. Et souvent le matin, quand on n'a pas envie, on ne doit pas casser ce rythme-là. Donc on mange à midi normalement, sans... On mange à midi. En évitant les féculents. Exactement, en évitant les aliments complexes. Et puis on se fait le bon repas bien combiné le soir. Ça veut dire que le soir on peut manger du fromage aussi, même un éclair au chocolat, on peut se lâcher un peu ? Tout à fait. Le sucre, je le conseille toujours après le dîner et jamais pendant la journée. Parce que quand on mange sucré pendant la journée, deux, trois heures après, on a faim. Et c'est la guerre avec nous-mêmes. Il faut essayer de résister à cette faim. Alors que quand vous mangez sucré après le dîner, cette variation de glycémie dans votre sang se produit quand vous dormez. Et donc vous n'avez pas cette sensation de faim. C'est neuf ce que vous racontez, la Kayna Ocedic. Parce que ce n'est pas un discours qu'on a entendu. C'est un discours très récent en fait. C'est le fruit de vos recherches et de vos études ? C'est un discours peut-être très récent, mais c'est un discours qui revient vraiment sur les réflexes naturels du corps humain que nous avons oubliés. Est-ce qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour ? Puisqu'on en est à balayer certains clichés en tout cas. Alors je dirais que cinq fruits et légumes, il faut être un peu plus précis. Je dirais à mon sens, trois légumes au moins et deux fruits. Car le fruit c'est quand même du sucre. Alors on ne va pas manger cinq fruits dans la journée, ça fait quand même un taux de sucre très élevé dans notre sang. Donc plutôt trois légumes et deux fruits. On boit pendant le repas ? On boit avant le repas, on ne boit pas pendant le repas car si on se met à boire... Vous nous interdisez là, vous dites on ne boit pas ? On ne boit pas durant le repas. Mais pourquoi ? Ça fait quoi ? Si on se met à boire durant le repas, on va dilater notre estomac. C'est surtout qu'on va diluer notre sucre gastrique, celui qui est en charge de la digestion. Merci. 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 Merci.